Salut à vous les juristes, c'est Matt D.E.H. et bienvenue sur VulgaDroit. Aujourd'hui dans ce Summer Law, je vais aborder avec vous quelques dispositions de la loi sur les violences conjugales. Du coup, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la rediff du live, disponible sur Twitch, Facebook et sur ma chaîne secondaire YouTube Matt D.E.H. Mais contrairement à ce que vous pensez, on va pas parler que des violences conjugales, mais aussi de porno. Parce que dans cette loi, il y a des mesures concernant l'industrie du porno. Oh, ils sont chauds les députés, les sénateurs ainsi que les ministres, n'est-ce pas Darman ? Hop, 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 hop. Je t'arrête tout de suite Jean-Kevin, on va éviter d'aller plus loin, sinon le gouvernement va faire sauter la vidéo. Ouais, on va éviter de finir comme Bruno le Salé, sa vidéo sur Chiappa. Bon, trêve de bavardage, les gens attendent. On devrait commencer par des sanctions que le juge peut prononcer à l'encontre de l'auteur des violences conjugales. Oui, Jean-Mi, on a entre autres la possibilité pour le juge de prier cette personne d'héritage en prononçant une indignité successorale. A partir du moment où cette personne commet à l'égard du défunt des actes de torture, de barbarie, de violences volontaires, de viols ou d'agressions sexuelles. Et comme autre sanction, l'auteur des violences peut perdre automatiquement son droit aux aliments, sauf décision contraire du juge. A partir du moment où il commet un crime contre la personne qui doit l'aider financièrement. Et aussi s'il commet un crime contre les ascendants, descendants, frères et sœurs de cette même personne. En fait, on coupe le robinet au mec qui tape sa femme, par exemple, ou inversement. Eh, espèce d'hérin génétique ! Les relations de couple, hein, c'est compliqué. Et c'est pas tout, le juge peut interdire des médiations dès lors que la victime est sous emprise ou a subi des violences conjugales. Effectivement, Jean-Mille. Sinon, je vous rappelle que la médiation est un mécanisme qui permet de trouver une solution amiable à un litige en faisant appel à un médiateur et non à un juge. Si vous vous demandez pourquoi interdire la médiation, c'est parce que le législateur part du principe que l'auteur des violences peut faire pression sur la victime et influencer l'issue de la médiation. Et du coup, cette dernière est compromise. Et c'est tout que mesure, il n'y a pas d'autres sanctions pour ragar le mec. Alors, il y en a une chier. Je citerai quelques exemples, comme le harcèlement dans le couple menant au suicide, puni jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Encore, le vol d'un moyen de communication du conjoint, qui est puni de 3 ans d'emprisonnement. Et pour finir, la violation du secret des correspondances du conjoint, puni quant à elle de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. Mais bon, je vais m'arrêter là pour les exemples de sanctions. Je vous invite encore à mater la rediff de mon live si vous en voulez plus. Ça va, tranquille le matraquage à l'autopromotion, mec ? Et ça va l'homme sandwich ? Ouais, je le prends bien, mec. Et le porno dans tout ça ? J'en mis ? Disons que je voudrais évoquer l'obligation pour les éditeurs de sites pornographiques de mettre en place un contrôle de l'âge de leurs clients pour éviter que des mineurs s'y rendent. Ah oui, c'est vrai. Le fait que le président du conseil supérieur de l'audiovisuel peut enjoindre aux éditeurs de sites porno de se conformer à la loi. Et en dernier recours, de saisir le président du tribunal judiciaire de Paris pour ordonner aux opérateurs de rendre impossible l'accès aux sites pornographiques. Ah, le législateur, il a dû se faire violence pour voter ça. Ça doit y aller au Parlement. Certes, mais en parallèle, la loi prévoit qu'un fournisseur de contenu pornographique en ligne ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en demandant seulement à l'internaute de déclarer qu'il est âgé de plus de 18 ans. Ça veut dire que le fournisseur peut être condamné à 3 ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende s'il laisse le mineur accéder aux sites pornographiques, quand bien même il est précisé qu'il doit déclarer sur l'honneur qu'il a 18 ans. Ouais, je sais pas comment ils vont faire pour rendre ça applicable. Apparemment, c'était un gros merdier au Royaume-Uni. C'était pas très concluant, le résultat. Ouais, contrôler l'âge des utilisateurs pose un problème en matière de protection des données personnelles et en matière de vie privée. Et dire qu'il était envisagé de recourir à France Connect pour s'identifier sur ce genre de site, avec les mêmes identifiants que pour les impôts. Ah, rien ne vaut un petit paluchage entre deux déclarations pour le fisc. Comment tu sais ça, Jean-Mi ? Je le sais, c'est tout, Matt. Euh, attends, c'est qui Jean-Michou BG du 59 ? Fichtre ! Non mais sérieux, mais comment aurait-il fallu que je le suce ? Merde, je viens de me rendre compte qu'on a oublié un truc important concernant les violences conjugales. Mec, tu pouvais pas passer à côté du porno, mec, t'es sérieux ? Tais-toi, Jean-Kévin, on aurait dû parler de la levée du secret médical pour les victimes de violences conjugales. Du calme, Jean-Mi, oui, le médecin peut lever le secret médical lorsqu'il estime en conscience que les violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat. Et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Ouais, c'est une bonne manière de protéger les victimes et de sécuriser les toubibs. Bonne manière ? Je m'avancerai pas jusque là, mais c'est une tentative du moins. Bon, voilà, c'est tout pour ce texte les juristes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette loi, tant sur le volet violences conjugales que sur celui du porno. Comme d'hab, on n'oublie pas l'abonnement, le pouce, le partage, le don sur Tipeee et Utip, ainsi que votre participation sur mes réseaux sociaux. Merci d'avance. Enfin, vous pouvez retrouver mes chaînes et celles de mes collègues, ainsi que les sources, dans la description de la vidéo. Bon, sur ce, je vous laisse. C'était Matt D.E.H. sur VugaDroit. A plus, les juristes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada